La pensée que nous allons partager ce matin, c'est en communion avec Jésus. En communion avec Jésus. 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé, ce que nous avons contemplé, pardon, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point dans lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Gloire à Dieu. Auteur de cet épître, donc l'apôtre Jean, disciple que Jésus aimait pour reprendre l'expression utilisée dans la parole. Qui est-il ? Premièrement, on rappelle que c'est un disciple qui va être appelé, qui va suivre Jésus, un disciple, un simple disciple de disciples. Le Seigneur va le choisir parmi les douze, les apôtres, ceux qui vont premièrement partager le ministère du Christ. Ensuite, d'apôtre, nous voyons venir se rapprocher un peu plus, l'intimité, le cercle intime de Jésus avec en particulier trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là se retrouvaient très souvent avec Jésus. Et nous le voyons avancer encore un peu plus dans cette intimité avec Jésus, puisque au fameux dernier souper, il a carrément la tête contre la poitrine de Jésus. Il est au contact, si on veut prendre une image, au contact du cœur de Jésus. De telle sorte que même quand les autres n'osaient pas poser la question à Jésus au sujet de celui qui est livré, Pierre fait un signe à Jean en disant, toi, tu es mieux placé. Toi, tu es mieux placé. Tu es plus près de Jésus. Alléluia. En communion avec Jésus. Il va être ensuite appelé l'apôtre de l'amour, puisqu'il va écrire et définir, que ce soit dans son évangile et ses épîtres, l'amour, le véritable amour agapé, l'amour de Dieu. Et puis cette formidable révélation, écrit, dont il va être l'auteur, révélation qu'il va recevoir de Jésus-Christ et des temps à venir, l'apocalypse, dont il en est l'auteur. Nous voyons, et j'appelle cela, le summum de cette intimité avec le Seigneur, parce que l'excellence de la révélation, que ce soit pour lui ou pour d'autres apôtres, nous parlons de Paul, l'excellence de révélation ne relève que d'une chose, c'est de notre communion avec Jésus. Ainsi, il est l'auteur de ses épîtres 1, 2, 3 Jean, du livre de l'Apocalypse, mais aussi de l'Évangile selon Jean. Et cette première épître de cette série de trois prête de thèmes importants tels que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'amour véritable, l'amour agapé, les antéchrists, la foi, la prière, entre autres. Mais cette épître pose premièrement, c'est ce que nous lisons d'entrée, pose le fondement qui donne son authenticité à tous les aspects de la vie chrétienne. Et ce fondement, c'est notre communion avec Christ. C'est comme si Jean nous disait, ça commence par là, ça commence par là, notre communion avec Jésus. S'il n'y a pas la communion avec Jésus, le reste est faussé. S'il n'y a pas de communion avec Jésus, la prière est faussée, la foi est faussée, l'amour, eh bien, véritable est faussée, et les antéchrists, nous n'en ferons pas la différence. Cela nous amène à cette question, ce matin, quelles sont les caractéristiques et conséquences qui font de notre communion avec Jésus un fondement si important ? Eh bien, premièrement, voyons ensemble les caractéristiques. Quelles doivent être, quelles sont, quelles doivent être les caractéristiques de notre communion avec Jésus ? Ce serait peut-être judicieux de définir, premièrement, qu'est-ce que la communion ? Quand on parle de communion, c'est quoi ? Nous nous avons appris le mot religieux. Il y avait un monsieur qui nous donnait la communion. Mais est-ce biblique ? Absolument pas. On ne trouve cela nulle part dans la Bible. Qu'est-ce que la communion ? Bibliquement parlant, qu'est-ce que la communion, la véritable ? Alors, quand on regarde au mot « communion », on peut faire une découpe, on voit qu'il y a « commun » et « union ». « Commun » et « union », on peut dire qu'on parle de la même chose en deux fois. On retrouve un peu cet aspect du fait de rassembler, d'unir « commun » et « union ». C'est comme une redondance, comme si on disait la chose en deux fois qu'on marquait. Le terme grec, ici, dans le Nouveau Testament, « koinonia », pour les musiciens, on connaît un peu plus parce que c'était un groupe assez important, un groupe de musiciens chrétiens assez important des années 80. Alors, koinonia n'a rien à voir avec la musique. C'est traduit par « communion » dans notre texte. Et quand on relève un peu les termes qui traduisent dans notre français ce koinonia, dans tout le Nouveau Testament, on voit des expressions telles que « communication », « partage », « le fait de prendre part », « participation », etc. Donc, nous voyons, c'est vraiment le fait. Nous retrouvons donc le fait de lien et de commun. Ce terme dérive de koinonos, qui signifie « ami », celui avec qui on a un lien. Et pour aller plus loin, ça dérive encore d'un autre terme, donc koino, qui signifie « commun ». Voyez que tous ces termes se rejoignent. Finalement, la communion, c'est quoi ? C'est un lien qu'on établit avec quelque chose ou quelqu'un dans le cadre ou le but d'un partage. Je répète, la communion est un lien qu'on établit avec quelque chose ou quelqu'un dans le cadre ou le but d'un partage. Comment, à la lumière de cette définition, peut-on être en communion avec Christ ? Comment, eh bien, cette communion avec Christ peut-elle être réelle, puisque nous bannissons le fait religieux de la communion ? Il s'agit d'une union sur un plan commun. Eh bien, frères et sœurs, je vous ramène à d'autres écrits de Jean, puisque comme la Bible souvent répond à la Bible, eh bien, Jean lui-même répond à Jean. Jean 14 nous montre, pardon, ce qui va permettre cette communion. Premièrement, ce qui nous permet d'être en communion avec Christ, c'est la parole de Christ. Alléluia. La parole de Christ. Jean 14, 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Comment la communion est-elle possible ? Par la parole. Sinon, elle n'est pas possible. Jean, il dit bien dans le texte que nous avons lu en introduction et qui nous sert de base du partage de ce matin, il dit bien que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et dans le chapitre 14 de son Évangile, il nous dit comment ? Et c'est Jésus lui-même qui le dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Comment la communion est-elle possible ? Par la parole du Seigneur. Comment puis-je être en communion avec Christ ? Par sa parole. Alléluia. Tout commence par sa parole. Et rien ne peut se faire sans sa parole. À plusieurs reprises, vous relirez Jean 14 chez vous, Jésus parle de ses commandements. Et il va dire, « Mais si quelqu'un m'aime, comme nous le lisons ici, il gardera ma parole, si vous m'aimez garder mes commandements. » Et il va le répéter à maintes et maintes reprises. Et Jean va le reprendre dans son Épitre, pardon, un peu plus loin. Et il va dire, donc, « Si quelqu'un aime le Seigneur, je reprends un petit peu l'idée, si quelqu'un aime le Seigneur, il gardera sa parole. » Deuxièmement, cette communion est possible par l'Esprit de Christ, la parole de Christ, l'Esprit de Christ. Jean 14, 17, Jésus déclare « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne connaît point, il ne le connaît point, pardon, il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et Jésus rajoute « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alléluia. Il parle de l'Esprit qui va venir, qu'il va envoyer lui-même, et il dit « Par le Saint-Esprit, c'est moi qui viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. » Et si on lit tout ce chapitre 14, ce que vous referez chez vous, on voit que finalement, Jésus vient en nous par le Saint-Esprit. La communion. Nous sommes en communion avec Christ par l'Esprit de Christ. Alléluia. Pour la communion, pour avoir ce lien avec Jésus, pour avoir ce lien dans un cadre et un but commun avec Jésus, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit afin qu'on ne reste pas seul. Troisièmement, toujours à partir de Jean 14, Jean chapitre 14, verset 14, il est question de la prière. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais dire Jésus, je le ferai. » Il est question de la prière qui nous amène dans cette communion avec Jésus. Le Saint-Esprit, la prière, nous permettent d'entrer en communion avec Jésus. Et c'est ce que nous retrouvons dans plusieurs récits concernant plusieurs personnages bibliques. La Bible nous parle de Marie qui avait choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée, va dire Jésus à Marthe. Comment vivait-elle sa relation avec Jésus dans une communion ? Comment se traduisait cette communion ? Elle était là, au pied du Seigneur, et écoutait sa parole. Alléluia ! On a plusieurs manières de vivre cette communion par la parole, frères et sœurs bien-aimés. On peut être comme Marthe, on peut, tout en entendant Jésus parler, on peut être en train de faire plusieurs choses en même temps. Mais ça ne permet pas à la parole de Dieu d'être efficace. Et ça ne permet pas à la communion d'être entière. Il y a forcément altération. C'est pour cela que Jésus va dire à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes, pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part. Qu'avait choisi de faire Marie et frères et sœurs, la communion par la parole, c'est un choix. Marie a choisi. Alléluia. C'est un choix. Choisir la meilleure part, c'est quoi ? C'est faire abstraction du reste et de dire, là, Seigneur, c'est toi qui me parles. Alléluia. Je veux me tenir à tes pieds parce que c'est toi qui me parles. Cet enfant, Samuel, dans le temple, parle éternel. ton serviteur écoute. Alléluia. Ton serviteur écoute. Il n'y a plus rien qui existe là. Seigneur, je t'écoute. Alléluia. C'est dans l'Esprit de Christ, on voit l'apôtre Pierre chez un certain Simon, Coroyeur. Heureusement qu'il y avait là l'Esprit de Dieu en lui parce que c'est par cette communion que la barrière qui existait entre les Juifs et les païens va tomber. Alléluia. Frères et sœurs, c'est par notre communion que des barrières tombent. C'est par notre communion avec Jésus que plusieurs problèmes, plusieurs problèmes sont résolus. C'est par notre communion avec Jésus que le baume vient guérir des cœurs, le baume vient guérir des âmes autour de nous. Tout part de cette communion qu'avait fait Pierre. Pierre n'était pas, eh bien, en train de réfléchir seulement avec son cerveau. Il n'était pas en train, eh bien, de faire des recherches. Là, non, il était en communion avec Jésus. Il était en train d'attendre qu'on lui prépare le repas et puis il était là en communion avec Jésus et l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Il est simplement écrit dans le livre des actes des apôtres et c'est Pierre qui va le dire. Le Saint-Esprit m'a dit de suivre ses messagers. Le Saint-Esprit dit à Pierre, suis-les. Il y a des messagers de Corneille qui arrivent, suis-les. Suis-les par le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec Jésus. Le Saint-Esprit lui montre cette vision avec cette nappe qui s'ouvre et tous ces animaux qui sont là sur cette nappe. Tu es, manges. Ah, Seigneur, jamais rien n'est impur ni te souillé ni entré dans la bouche de ton serviteur. Le Seigneur va dire, ne déclare pas souillé ce que j'ai déclaré pur. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas écrit dans sa Bible. Est-ce qu'il y a de merveilleux, frères, sœurs, nous nous avons tout écrit. Quelle sensibilité devaient avoir ces hommes de Dieu avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu ? Parce qu'eux, ils n'avaient que la loi, que la Torah. Et ils avaient des traditions, des traditions d'hommes qui s'étaient rajoutées. et le Saint-Esprit va faire une démarcation entre les deux, entre la loi divine qui, elle, est authentique et qui, elle, demeure et les traditions des hommes qui, elle, s'évanouissent. Ainsi, Pierre, par le Saint-Esprit, entre chez Corneille un païen impensable pour un juif à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sensibilité. Une sensibilité avec l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, soyons en communion avec le Saint-Esprit pour être en communion avec Jésus. Alléluia ! Et bien sûr, Pierre, là, et on reprend le même exemple, il est en train de prier. C'est là que le Saint-Esprit se révèle. C'est là que la parole de Dieu s'éclaire. Parce que Pierre est en train de prier. Et quand on prie Jésus, on entre en communion avec Jésus. On entre en communication avec Jésus. Alléluia ! Et la prière n'est pas un monologue. C'est ce que nous voyons chez Pierre. Quand il nous a dit que Pierre était en train de prier, il ne nous a pas parlé des mots que débitaient Pierre. Mais il nous a parlé de ce que Dieu lui disait. Amen ! Est-ce que dans la prière, nous arrivons aujourd'hui à venir dans la présence de Dieu et à ne rien dire ? À laisser le Seigneur simplement nous remplir de lui ? Parce que la prière, finalement, c'est cela. C'est cela. La prière n'est pas un débit de mots, n'est pas un débit de paroles. Jésus va mettre en garde ses disciples en Matthieu 6 en leur disant « Ce n'est pas à force de multiplier les vaines paroles que vous serez exaucés. » Ce sont les païens qui croient ça. Mais vous, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. « Et là, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. » Alléluia ! Intimité. Intimité. Pouvons-nous dire que ces trois facteurs, la parole de Christ, l'esprit de Christ, la prière à Christ ne sont là que des moyens. Je n'enlève rien au Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est un moyen seulement. C'est la personne de Dieu. Je n'enlève rien à la parole de Dieu, je n'enlève rien à la prière. Mais ces trois sont là pour, mes frères et mes sœurs, renforcer, nous permettre de progresser dans notre communion avec Jésus, ce qui doit rester, ce qui doit demeurer. Ce lien pour un cadre commun, dans un cadre commun, ce lien est donc amené, renforcé, favorisé par la parole, l'esprit et la prière. Alléluia ! Quelles sont les conséquences de notre communion avec Christ ? Alors, pour revenir à ce chapitre premier de la première épître de Jean, j'aimerais au préalable dire que tout ce que nous allons voir sont des conséquences de notre communion avec le Seigneur. nous ne pourrons pas forcer ces aspects sans communion avec Christ. Parfois, on voudrait vivre telle ou telle chose, mais ce que nous allons voir est impossible, je répète, impossible, sans communion avec Jésus. d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles dans notre vie chrétienne sans communion avec Jésus. On veut forcer certaines choses, on veut forcer un témoignage, on veut forcer un nom spirituel, on veut forcer une révélation, on veut forcer telle ou telle action, mais rien n'est vrai s'il n'y a pas la communion avec Jésus. Rien n'est vrai. Par contre, quand il y a la communion avec Jésus, quand il y a ce lien, cette communication avec Jésus, tout devient possible par le Seigneur, non pas par nous. Alléluia ! Non pas par nous, par le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui devient possible ? À partir de la communion avec Christ, Jean le déclare ici, ce qui devient possible, c'est la manifestation de la vie. Alléluia ! La manifestation de la vie. Car la vie a été manifestée, 1 Jean 1, 2, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Il ne s'agit pas ici de la vie dans le sens de notre existence. Tous les hommes et toutes les femmes sur la terre existent, mais tous ne sont pas vivants. Tous ne sont pas vivants, de la vie de Christ. Il s'agit ici non pas de la vie des hommes, il s'agit, comme nous l'avons lu, de la vie qui était auprès du Père et qui a été manifestée en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle, Zoé. Je ne dis pas le prénom de quelqu'un là, c'est le grec, la vie de Dieu. Cette vie, le Seigneur nous l'a manifestée. Alléluia ! Comment ? Premièrement, à nos yeux, parce que l'Évangile est prêché, parce que les réalités de Dieu sont visibles, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que la vie éternelle soit manifeste dans nos cœurs et que nous-mêmes, par la vie de Dieu, nous soyons changés, transformés, nous devenions des nouvelles créatures au contact de l'Évangile. L'important, c'est que vous et moi, nous soyons en Christ. Le principe de la vie, c'est quoi ? Eh bien, la vie, on peut parler de tout ce qui est vivant sur un plan naturel et bien sûr, sur un plan spirituel. La vie découle forcément d'une communion. Rien n'est vivant sans communion. Si on prend, eh bien, l'enfant. Avant, l'enfant est un bébé. Avant d'être un bébé, eh bien, que nous pouvons voir, il est dans le sein de sa mère. Il y a un embryon, il y a un fœtus. Ensuite, ça grandit. Mais comment la vie est manifestée, là ? Par une communion. Parce qu'il y a une communion avec la maman. Le fameux cordon ombilical, le liquide amniotique. Pas que. Tout ce qui se passe, toutes les émotions de la maman sont communiquées à l'enfant. Les inquiétudes. Vous savez, quand ma femme était enceinte avec quatre grossesses, donc j'ai eu le temps de bien étudier la chose. Quand ma femme était enceinte, à chaque fois, je veillais, c'était mon rôle, je veillais à ce qu'elle ne soit pas inquiète. parce que les inquiétudes étaient transmises à l'enfant. Tout ce qui est vivant est vivant grâce à une communion. Bien sûr que si on coupe cette communion, l'enfant meurt. Bien sûr, il ne peut pas vivre. C'est la même chose pour les plantes, les arbres, l'herbe. Il y a vie parce qu'il y a communion avec le sol. Il y a vie parce qu'il y a communion avec la vie du sol. Sinon, l'arbre, vous le coupez, il est mort. La plante, vous la coupez, elle est morte. Vous comprenez, le principe de la vie repose sur une communion. même une branche. La branche est vivante parce qu'elle est rattachée à la vie de l'arbre. Si vous coupez la branche, elle meurt. Elle peut sembler vivante encore quelques jours, mais elle est déjà morte. Et au fur et à mesure, la mort va se manifester parce que nous allons voir que la branche va sécher, que ça va commencer à tomber en ruine, en pourriture. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la communion est coupée. Jésus, de la même manière, dans Jean 15, il nous rappelle que le principe de notre vie spirituelle dépend de notre communion avec lui. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Vous porterez beaucoup de fruits, va dire Jésus. Vous porterez beaucoup de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe qui est tout simple à comprendre. La vie ne sort pas du sol et ne va pas directement dans les sarments. La vie passe par le cèpe. La vie est dans le cèpe. Et le cèpe donne la vie au sarment. Mes frères et mes sœurs, comment pourrions-nous être vivants sans Jésus ? Ce n'est pas possible. Comment pourrions-nous être vivants sans Jésus ? Comment la manifestation de la vie est-elle possible ? Sans Jésus. C'est lui qui est la vie. Alléluia. Ce n'est pas nous. C'est lui qui est la vie. Paul va déclarer « Christ est ma vie. » Alléluia. Christ est ma vie. C'est lui qui est la vie. Nous ne sommes que des sarments. Nous ne serons jamais des cèpes. Nous pourrons être des chrétiens de 20, 30, 40 ans. Nous ne serons jamais des cèpes. On ne peut pas demander aux gens de s'attacher à nous. Nous amenons les gens à s'attacher à Christ car lui, il est la vie. Alléluia. C'est lui la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Alors, ce qui était dès le commencement, va dire Jean, dès le commencement, cette vie était dès le commencement et les questions de la création tout d'abord car au commencement quand Dieu crée le ciel et la terre et que tout est au-hu-bou-hu, que tout est chaos, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fume. Et il y a là cette vie. Quand Dieu dit que la lumière soit hop, la vie est manifestée. Vous n'avez pas l'air convaincu. quand Dieu dit que la lumière soit, on est d'accord, ça ne peut pas être le soleil. Ça ne peut pas être la lune parce que ça vient beaucoup plus bas dans le texte. Il crée les astres. Un grand astre pour dominer au jour, pour commander au jour, un grand astre pour commander à la nuit. Là, on voit la lumière naturelle telle qu'on la voit. Mais quand il est dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la vie. Alléluia. La vie. La vie prend place dans des ténèbres. La vie prend place dans le noir. Et tout devient possible parce qu'il y a la vie. Amen. Au commencement. Quand nous parlons du commencement, nous parlons aussi de l'œuvre de Christ quand les auteurs des Épitres, ils parlent du commencement, ils parlent de là où tout a commencé pour eux. et il s'agit de l'œuvre de Christ, du ministère de Christ. Sa prédication, ses miracles étaient manifestation de la vie. Alléluia. Rappelez-vous quand Jésus prêchait et enseignait, les gens étaient subjugués. On faisait des kilomètres pour entendre l'enseignement de Jésus. Et quand on demandait aux autres, mais pourquoi ? Pourtant, il y avait des excellents docteurs de la loi, il y avait des excellents scribes, des excellents religieux qui enseignaient, qui connaissaient la loi sur le bout des doigts. Et croyez-moi, même aujourd'hui, quand on parle de ces rabbins juifs, moi, c'est avec beaucoup de respect que j'en parle. Certes, ils ne sont pas dans l'Évangile, ils ne sont pas encore dans la vérité, ils ne sont pas éclairés, mais quand on écoute ces personnes s'exprimer au sujet de la loi, ils savent de quoi ils parlent beaucoup plus que moi. Ils maîtrisent les Écritures, ils maîtrisent la loi. Mais cependant, les gens, même à l'époque, ils allaient écouter Jésus, c'est Jésus qu'ils allaient chercher, un simple juif parmi les juifs, un fils de charpentier. Mais qu'avait-il de plus ? Il n'enseigne pas comme les autres. Il n'enseigne pas comme nos scribes. Lui, il enseigne avec une autorité. De quoi était emprunt l'enseignement de Jésus ? Il va le dire. Ma parole est esprit et vie. Alléluia ! La vie. La vie a été manifestée. La vie. Et si c'est ce qui va marquer le début de l'expérience de Jean, rappelez-vous, Jean va être parmi ses premiers à suivre Jésus. Qu'est-ce qui a attiré Jean chez Jésus ? C'est la vie. C'est la vie. Il n'y avait pas autre chose. S'il voulait de la religion, il y en avait déjà. S'il voulait des principes, il y en avait déjà. S'il voulait bien des sagesses d'hommes, il y en avait déjà tellement. Mais en Jésus, il a trouvé ce qu'il n'y avait nulle part ailleurs. La vie. Alléluia ! Pourquoi vous et moi avons-nous suivi Jésus ? Parce que la vie a été manifestée. Amen. Parce que c'est en lui que nous avons reçu la vie. Et quand cette vie a rempli nos cœurs, elle n'a été comparable à rien de ce que nous avons vécu. Et frères et sœurs, elle n'est comparable à rien de ce que nous pourrons vivre encore. La vie reste la vie. On peut avoir toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'enseignants. Gloire à Dieu pour ceux qui sont bons, tant pis pour ceux qui sont mauvais. On peut avoir toutes sortes d'actions, toutes sortes de pratiques, mais la vie, il n'y en a qu'une et elle est en Jésus. Alléluia ! Elle est en Jésus. Et quand Jean il parle de ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, cela montre que la plénitude de cette vie dépend de la plénitude de notre communion avec Christ. frères et sœurs, il ne s'agit pas de naître qu'au début de cette vie. Il s'agit d'entrer dans la plénitude de cette vie. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, il faut voir. Alléluia ! Il ne s'agit pas seulement de voir, il s'agit de contempler. Il ne s'agit pas seulement de contempler, il s'agit de toucher. Vous voyez, la distance se rétrécit. La communion devient réelle. au départ, c'est j'entends, après c'est je vois, après c'est je contemple parce que j'observe. On voit une proximité progressive et après je touche. Là, on est au plus près. Alléluia ! La tête de Jean touchée le cœur de Jésus. Au plus près. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si cela nous intéresse encore aujourd'hui. mais plus nous nous approchons de Jésus, plus nous entrons dans la plénitude de cette vie. Alléluia ! Plus nous cherchons la proximité avec Jésus, plus la plénitude de la vie de Dieu est notre partage. Alors, la manifestation de la vie, deuxième conséquence de notre communion avec Jésus, j'en parle, c'est notre communion fraternelle. ce que nous avons entendu, vu et entendu, verset 3, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Jean, Jean, il annonce ce qui concerne cette vie et il ramène le principe de cette vie au principe de la communion pour que chacun, en étant en communion avec Jésus, puisse, eh bien, former la communion fraternelle. c'est ce qu'il va déclarer en disant or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion fraternelle n'est donc réelle que si notre communion personnelle est avec Christ. Alléluia ! Beaucoup plus bas, dans ce même chapitre, nous l'avons lu, il est dit nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Déjà, si commun, union, c'est déjà deux choses dites en un seul mot, deux mêmes choses dites en un seul mot, il rajoute mutuellement une troisième fois la même chose. Mutuellement. Nous sommes mutuellement en communion. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jean ? C'est très simple. Si tu es en communion avec Christ et que moi, je suis en communion avec Christ, donc nous sommes en communion l'un avec l'autre. Alléluia ! Ce principe est tellement simple mais aussi tellement vrai et tellement unique. Mes frères et mes sœurs, on peut tout fabriquer aujourd'hui, on peut tout artificialiser, mais la communion fraternelle artificielle, ça n'existe pas. Ça tient pour un temps, mais ça ne résiste pas à l'épreuve. Comment notre amour va-t-il être sincère ? Comment notre communion va-t-elle être réelle si chacun d'entre nous, nous sommes en communion avec Jésus ? Alléluia ! Ça ne veut pas dire qu'on sera tous pareils. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous les mêmes goûts, les mêmes affinités. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que nous nous aimerons les uns les autres pour de vrai. Amen ! Si nous sommes en communion avec Jésus, nous avons en nous la vie de Jésus, ça ne peut que prendre avec le frère ou la sœur qui a en lui ou en elle aussi la vie de Jésus. Pour prendre l'exemple d'une famille, vous avez remarqué dans une même maison combien de fois les frères et sœurs se fâchent entre eux. Dites-moi. Combien de fois ? Tellement de fois, trop de fois. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'ils reviennent toujours ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a la même vie. Donc la communion, elle est vraie. Vous comprenez ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de fâcherie. Mais l'amour va toujours emporter sur tout. Alléluia ! À cause de la vie qui est en nous. Où est-ce que la communion ne prend pas ? C'est quand il n'y a pas la vie. Là, ce sera toujours difficile. Là, on essaiera toujours, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a pas la vie de Christ. Et bien sûr, la communion fraternelle va amener la joie parfaite. Verset 4, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Enfin, dernière conséquence de notre communion avec Christ, c'est la vie dans la lumière. La vie dans la lumière. Verset 7 du texte que nous avons lu. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. » Ce verset, à mon sens, résume tout ce paragraphe. Qu'est-ce qui est dit ici ? « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. » Jean n'est pas en train de dire que le fait d'être dans la lumière amène la communion. Il est en train de dire l'inverse. « Si nous marchons dans la lumière, ce qui est visible, ça révèle ce qui est invisible mais préalable. » C'est-à-dire, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous sommes en communion avec lui. Alléluia ! Si on veut essayer de se forcer à marcher dans la lumière sans être en communion avec Jésus, ça ne fonctionnera jamais. Comme le texte le dit, nous sommes des menteurs. On essaie de faire pour paraître mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Quelle est la juste réalité ? Si je suis en communion avec Jésus, alors je marcherai à la lumière. Les autres vont me voir comme quelqu'un dans la lumière et les autres vont savoir que par là-même, je suis en communion avec Jésus. Amen ! Je n'ai pas à argumenter, je n'ai pas à démontrer par mes propres forces que je suis dans la lumière. Si je suis dans la lumière, je porte des fruits de lumière. Alléluia ! Et si je suis dans la lumière, alors on reconnaîtra par là-même que je suis en communion avec Jésus. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, parce que la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est ce que nous avons lu et ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière. Vous vous rappelez que la lumière soit et la lumière fut. Et Jean, dans le chapitre 1er de son évangile, il reprend. Commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout ce qui a été fait a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. en elle était la vie, la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Des ténèbres, il y en a sur la terre, des ténèbres, il y en a chez les hommes, mais en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. Et aucune ténèbre ne peut venir de Dieu. Il est lumière. Donc, si nous sommes en communion avec lui, nous sommes en communion avec la lumière. Amen. Et nous sommes des enfants de lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes en communion avec Jésus et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-il si important de le souligner ? Quand nous sommes dans la lumière, frères, sœurs, nous sommes vrais. Amen. Nous sommes vrais. Sinon, nous sommes menteurs. nous sommes vrais. C'est ce que Jean le déclare. Déclare, pardon, ici. Nous sommes vrais et quand nous sommes vrais, nous disons quoi ? Je suis parfait ? Non. Quand nous sommes vrais, nous disons je suis pécheur. Alléluia. si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne sommes pas dans la lumière. Nous le faisons menteur. Parce que voyez-vous, Dieu déclare que nous sommes pécheurs. Dieu déclare que nous sommes perdus. Dieu déclare que par nature, si ce n'est pas sa grâce, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas sa lumière, nous sommes perdus. Alors, c'est lui qui dit que nous sommes pécheurs et nous nous disons à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas quelle folie. Ah, moi je suis parfait. Moi, je n'ai pas de péché. Nous sommes menteurs. Nous ne sommes pas dans la lumière. Et mes frères et mes sœurs, la lumière ne nous amène pas à dire que nous sommes Immaculée Conception. La lumière nous amène à dire je suis pécheur, Seigneur. J'ai besoin de ton sang. Amen. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous allez me dire mais frère, mais il y a un problème. Si on est dans la lumière, il n'y a plus de péché. Ah bon ? D'accord. Qui est là ce matin et sans péché ? Dites-moi. Levez la main. Je vous promets, je vous laisse prendre ma place. Qui est là ce matin et sans péché ? Personne. Personne. Même un enfant ne peut pas être sans péché. Vous allez me dire pourtant l'enfant, il est pur, il est gentil, il est beau, gousi-gousi. David, il disait quoi ? Ma mère m'a enfanté dans le péché. Le texte littéral dit, David, il dit, je péchais déjà dans le sein de ma mère. C'est fort, hein ? Je péchais déjà dans le sein de ma mère. C'est fort. Nous sommes pécheurs. Et ça traduit une réalité qui devrait non pas nous rassurer dans notre péché mais qui devrait nous donner la paix par rapport à nos fautes. Frères et sœurs, quand nous marchons avec le Seigneur, nous ne pratiquons plus le péché mais il nous arrive de tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne pratique plus le péché, on refuse le péché mais s'il nous arrive de tomber, le sang de Jésus est là. Alléluia ! Et c'est là où le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Nous restons dans la lumière. Amen ! Et si nous pratiquons le péché, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de sacrifice. La vie dans la lumière. Alors, j'aimerais conclure en disant mes frères et mes sœurs et si je vous disais que le but de l'Évangile c'est que vous et moi nous soyons en communion avec Jésus et en communion les uns avec les autres. Les deux commandements qui résument toute la loi et toute la Bible. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question de communion. Pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance intime. Adam connu Ève, sa femme. Une connaissance intime. L'apôtre va déclarer si quelqu'un se lie à une femme, il devient avec elle une seule et même chair. Si quelqu'un se lie à Christ, il devient avec lui un seul et même esprit. Alléluia. Communion. Le but, comme le dit Jean ici, c'est une communion. Le but, c'est que nous soyons en communion avec Christ par la parole, par le Saint-Esprit, par la prière. Que nous soyons en communion avec Christ pour que la vie soit manifestée, pour que la communion fraternelle soit vraie et pour que nous vivions tous et toutes dans la lumière comme il est lui-même lumière. Le but, c'est une communion avec Christ. c'est là la première et j'aimerais dire la totalité de la définition d'une vie chrétienne. Alors, mes frères et mes sœurs, quels commandements avons-nous de plus grands ? Soyons en communion avec Christ. Alléluia. Où est notre communion ? Soyons en communion avec Christ pour être dans une bonne et vraie communion les uns avec les autres ce matin. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada